Voici une courte capsule qui permet d'intégrer son horaire d'enseignant à son calendrier Outlook pour le CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup. Donc, à l'intérieur de notre calendrier Outlook, il est possible d'avoir tous nos cours bien intégrés de façon à savoir quels cours on a à quelle place et nos surveillances. Donc, la première étape consiste à aller sur mon Kameloo, donc accessible via un raccourci qui se trouve sur le bureau de votre ordinateur de commission scolaire. Ensuite, vous devez cliquer sur « Services en ligne et liens utiles ». Donc, en cliquant dessus, on arrive sur une quantité de services. Donc, on doit descendre un petit peu la page jusqu'à trouver la gestion des horaires. Donc, « Intégration de l'horaire enseignant », juste ici. Donc, en cliquant dessus, on se connecte avec nos codes du CSS et on peut télécharger notre calendrier pour l'année scolaire. Donc, on va le recevoir directement à notre adresse courriel. On peut sélectionner juste une partie de l'année ou toute l'année si vous le voulez. Pour vous faire la démonstration, je vais sélectionner juste une partie de l'année parce que ça ne me tente pas de dupliquer tout dans mon calendrier puisque j'ai déjà fait la manœuvre. Donc, je vais reculer pour prendre la première moitié de l'année. Et en générant le calendrier, donc on nous avertit qu'une pièce jointe nous a été envoyée par courriel. Donc, ce qu'on doit faire, c'est retourner dans notre courriel. Donc, soit passer par Microsoft Office, donc en passant par Outlook. Donc, j'ouvre mes courriels et là, je vais voir que j'ai reçu le calendrier qui a été envoyé. Donc, faites attention, il n'arrive pas dans les prioritaires. Dans mon cas, il est arrivé dans les autres. Donc, le générateur d'horaire est ici. Donc, en cliquant sur mon calendrier, l'horaire est ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire ici. Je pourrais le télécharger, mais je peux juste cliquer directement Ajouter au calendrier. Donc, en cliquant sur Ajouter au calendrier, il importe le calendrier à l'intérieur de mon calendrier du CSS. Donc, on va laisser terminer la procédure et on va voir qu'à l'intérieur de mon calendrier. Donc, si je... On va fermer ça. L'ancien. On va réouvrir une nouvelle page de calendrier. Bon, on va le faire aussi à partir d'Outlook. Donc, réouvrir mon calendrier. Donc, on devrait voir les... Le calendrier qui s'est ajouté. Donc, évidemment, au mois de février-mars, je n'aurai aucun cours de plus puisque je l'ai téléchargé juste la... Les calendriers d'avant Noël. Donc, si je retourne, par exemple, en décembre... Vous voyez qu'ils ne sont pas encore... Et voilà. Donc, vous voyez, les cours ont été dupliqués. Ils sont là deux fois. Donc, faire attention à ça. Dans notre cas, vous voyez ici que les cours qui appartiennent aux sports-études sont à 10h30 puisque la commission scolaire ne règle pas. Mais en cliquant dessus, on peut juste les descendre après rapidement à 11h. Et quand je vois que j'ai un groupe, par exemple le groupe Keynes, lui, il va ici. Je peux le descendre rapidement à 11h pour corriger cette petite chose-là qui n'est pas gérée par la commission scolaire. Donc, en descendant chacun des calendriers comme ça, ça me permet d'avoir mon calendrier rapidement sur mon Outlook. Merci.